Alors, Antissalonicien, chapitre 4, c'est intitulé ici, Exhortation à la sainteté. Parce que Dieu est saint et il nous a rachetés pour que nous devenions son peuple. Et en devenant le peuple de Dieu, nous devons être saints comme Dieu est saint. Parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, voient Dieu au travers de nous qui sommes ses enfants. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Donc quand quelqu'un ne connaît pas Dieu et il veut savoir comment Dieu est, il regarde où sont les chrétiens. C'est un peu comme aujourd'hui, si on veut savoir comment un Chinois est et que nous ne pouvons pas aller en Chine. Qu'est-ce que nous faisons ? Il suffit d'aller à l'ambassade de Chine et nous allons voir là-bas des Chinois. Nous allons voir qu'ils ont les yeux tirés comme ça, ils sont plutôt minces et petits de taille. Là on saura que les Chinois sont comme ça. De la même manière, nous nous sommes sur la terre des représentants et des ambassadeurs de Dieu. Donc comme les gens ne peuvent pas aller au ciel pour voir comment Dieu est, ils restent sur la terre et ils regardent comment les chrétiens sont et ils se disent, voilà comment Dieu doit être. Voici comment Jésus vivait sur la terre. Quand on voit les chrétiens vivre en réalité, ils doivent vivre comme Jésus vivait sur la terre parce que c'est ça qui montre l'exemple, qui montre à ceux qui ne connaissent pas Dieu la manière dont le Seigneur vivait sur la terre. C'est pour ça que Jésus dit que nous qui croyons en lui, nous devons être la lumière du monde, le sel de la terre parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. C'est pour ça que notre responsabilité en tant que chrétien est très grande. Parce que lorsque nous nous comportons mal, lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils voient dire, ah, c'est comme ça que Jésus se comportait, voilà comment nous pouvons avoir un mauvais témoignage, dont exhortation à la sainteté. Au reste, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc en tant que serviteur de Dieu même, on doit montrer l'exemple à ceux qui nous écoutent de la manière dont on doit vivre pour que Dieu prenne plaisir. A notre vie. Donc ensuite, il dit, et c'est cela que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc effectivement, on n'a jamais atteint le niveau, la perfection, on doit toujours progresser. Même si on fait déjà bien, il faut encore faire davantage. Il faut encore faire mieux. Il faut encore, parce que la Bible dit dans Ephésiens 4 que le Seigneur a donné les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes pour le perfectionnement des saints. Pour que nous devenions saints comme Jésus est saint. Donc l'objectif qu'on doit atteindre, c'est d'être exactement comme Jésus. Comme nous ne sommes pas encore comme Jésus, on doit continuer à progresser. Parce que parfois, nous regardons à côté de nous, on dit, ah celui-là est chrétien, moi je suis mieux que lui, je fais mieux que lui, donc ça va. Non. Mais quand nous regardons Jésus, nous voyons que là-bas est très haute. Il faut encore que nous progressions davantage. Donc nous ne devons pas nous comparer à notre prochain, mais nous devons nous comparer à Jésus. Parce que c'est lui qui est le modèle que nous devons atteindre. Donc il dit d'aller de progrès en progrès. Ensuite il dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc ce qui est le plus cher au cœur de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés. C'est sanctifiés, ça veut dire mis à part, mis à part pour Dieu. Donc Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils nous voient agir, ils doivent voir que nous sommes différents. Ils doivent voir que nos habitudes sont complètement différentes de leur façon de faire. C'est un peu comme si nous voyons un fou passer, le fou prend le caillou pour nous lancer, nous aussi nous prenons le caillou pour lancer, on va se demander qui est fou alors. Donc effectivement si quelqu'un agit mal vis-à-vis de nous, nous nous devons faire le contraire. Parce qu'au travers du contraire, si par exemple je passe quelqu'un qui ne me salue pas, il faut que moi j'aille prendre sa main, je le salue bien comme ça. Et parce qu'au travers de ça, je lui aurais enseigné quelque chose et Dieu va parler dans son cœur. C'est comme ça qu'un chrétien doit agir. Parce que si je vois quelqu'un qui ne me salue pas et je dis, ah lui ne veut même pas me saluer, moi aussi je ne le salue pas, ça veut dire qu'en fait, s'il est fou, c'est que moi aussi je suis fou comme lui. Alors qu'au contraire, je dois lui montrer que non, dans mon cœur, il y a vraiment l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour désintéressé. On n'aime pas parce que l'autre nous aime, non, on aime parce que Dieu aime toutes les créatures. C'est cet amour-là que nous devons avoir dans le cœur. Même si en retour, nous n'avons rien, parce que nous, Jésus nous a aimés, mais nous, nous avons détesté Jésus à cause de nos péchés, jusqu'au point où Jésus a été crucifié à la croix. Mais malgré tout cela, il a continué à nous aimer. Il continue encore à exaucer nos prières. Même comme aujourd'hui, nous ne marchons pas exactement comme le Seigneur veut, il exauce encore nos prières. C'est pour nous montrer, c'est la preuve, vraiment, de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est un enseignement que Dieu nous donne sur la manière dont nous devons aimer notre prochain. Donc, même si notre prochain ne fait pas exactement ce qu'il faut faire, Dieu nous rappelle dans sa parole, tu dois marcher comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Mais même si nous ne le faisons pas, il continue à nous aimer. De la même manière aussi, quand notre prochain n'agit pas comme cela se doit, nous devons lui dire, ici, là, tu as mal agi, tu as fait comme ça, comme ça, ce n'est pas bien, pour que ça puisse le corriger. Mais après lui avoir dit ça, on ne doit pas changer d'attitude vis-à-vis de lui. On doit plutôt lui témoigner toujours notre amour. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce que Dieu fait avec nous. Quand on a mal agi, il dit, mon fils, ma fille, là, 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 tu as mal fait. La prochaine fois, ne fais plus comme ça, il faut plutôt faire ce que je te dis. Et il continue à nous aimer et à nous faire, à exaucer nos prières. Donc, ça, c'est très important. Donc, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc, que nous agissions différemment de ceux qui ne le connaissent pas. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Parce que quand quelqu'un se convertit au Seigneur Jésus-Christ, il envoie son Saint-Esprit venir habiter à l'intérieur de lui. Et quand le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de quelqu'un, il devient son corps, devient le temple du Saint-Esprit. Dans l'habitation de Dieu en esprit. Donc, Dieu vient habiter dans son cœur. Et comme Dieu est venu habiter à l'intérieur de ce corps-là, ce corps-là doit être saint maintenant. On voit dans Romains 12, au verset 1, à propos du corps. Le corps est très, 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 très important pour le Seigneur. On ne doit pas traiter le corps que nous avons là n'importe comment. Parce que c'est l'habitation de Dieu. Le corps doit être saint. Il dit dans Romains 12, au verset 1, à propos du corps, il dit que le corps doit être, voilà, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. » Le corps que nous avons là doit être offert à Dieu comme un culte raisonnable. C'est pour ça qu'avec ce corps-ci, on ne doit pas faire n'importe quoi. On ne doit pas faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. On ne doit pas faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Si nous utilisons notre corps, nos mains, nos yeux, pour faire des choses que Dieu n'aime pas, cela attriste énormément le Seigneur. Parce qu'il nous a donné ce corps-ci pour l'adorer, pour le glorifier, pour le maintenir dans la sainteté. On ne doit pas aller, par exemple, avec une femme qui n'est pas la nôtre. Parce que sinon, nous avons fait en sorte que le Seigneur, qui habite à l'intérieur de nous, a péché. Nous ne devons pas aller avec une femme si nous ne sommes pas mariés, par exemple. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Nous devons garder ce corps-là dans la sainteté, comme un culte, comme un sacrifice. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était des moutons, des chèvres, des brebis qu'on offrait en sacrifice à Dieu. Mais avant d'offrir ce sacrifice-là à Dieu, il fallait passer avec cette offrande-là devant le souverain sacrificateur. Et il regardait, si l'œil de la brebis était percé, on ne peut pas offrir ça à Dieu. Si la patte de l'animal était cassée, on n'offrait pas ça à Dieu. L'animal devait être parfait. De la même manière, le corps que nous offrons à Dieu doit être parfait et dans la sainteté. Donc ça, c'est très, très important, à savoir que Dieu a parlé sur ces choses-là. Dans la sainteté et l'honnêteté, on ne doit pas corrompre ce corps-là. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, c'est chercher à avoir ce que nous n'avons pas. C'est ce qui est au-delà de ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné une seule femme. On ne doit pas chercher à en avoir d'autres. Parce que chacun doit avoir sa femme. C'est ce que la Bible dit. On ne doit pas chercher à avoir une autre. À aller convoiter ce qui ne nous appartient pas. Non. Parce que c'est ça, quand la pensée de convoité va venir dans la tête, c'est comme ça que ça va passer dans le cœur et ça va nourrir justement des mauvaises pensées et après nous allons passer à l'acte. Donc, de la même manière, lorsque ces mauvaises pensées-là viennent, nous devons éliminer ces pensées-là afin de ne pas tomber dans le péché. Donc, ensuite, il dit comme le font les païens. Donc, les païens, eux, ils n'ont pas ce garde-fou-là. Ils n'ont pas de règles. Lui, il voit la femme de quelqu'un. Si elle lui plaît, il part. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois comprendre que ma vie est devant le Seigneur. Même si ma femme ne sait pas que j'ai fait ça, Dieu, lui, sait ça. Et au dernier jour, Dieu viendra pour me demander des comptes par rapport à cela. Donc, ça, là, c'est très important. C'est que personne n'use envers son frais de fraude. Donc, on ne doit pas essayer de tromper notre frais. C'est tellement courant maintenant. On essaie, chacun essaie de tromper toujours l'autre. Si l'autre n'a pas bien compris, s'il ne connaît pas le prix de quelqu'un, on essaie de le tromper. Dieu dit qu'on ne doit pas user de fraude. Parce que même si on croit avoir gagné, mais devant Dieu, il nous demandera toujours des comptes. Parce que c'est devant lui que nous allons devoir passer en jugement. Donc, soyons honnêtes dans les affaires, dans tout ce que nous faisons. Et la cupidité est de cupidité, c'est-à-dire aimer l'argent. Parce que quand on aime l'argent tellement, ça devient une idole pour nous. Parce que l'argent va remplacer Dieu dans notre cœur. Souvent, la plupart de ceux qui ont beaucoup d'argent, leur assurance, leur espérance, leur espoir, c'est dans l'argent qu'ils ont. Seulement, quand tu es couché dans un lit de maladie, s'il y a certaines maladies, tu peux même avoir des milliards. Ça ne t'essaie à rien. Il n'y a que la foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui, à ce moment-là, peut t'aider. L'argent ne peut rien faire. Si tu es tout seul, par exemple, avec ton compte bancaire qui est rempli, l'argent ne va pas venir causer avec toi sur le lit de maladie. L'argent ne pourra pas faire ça. Donc, c'est pour ça que l'argent, c'est un bon, comment dire, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Très mauvais maître. Si on se laisse dominer et diriger par l'argent, on va devenir un esclave. Or, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des esclaves de quoi que ce soit. Donc, ensuite, la cupidité dans les affaires parce que le Seigneur, il dit, le Seigneur tille vengeance de cela. Le Seigneur tille vengeance de cela. De toutes ces choses comme nous vous l'avons dit et attesté. Donc, tout cela, ce sont des petits éléments où on pense que Dieu n'a pas les yeux dessus, mais un jour, comme la Bible dit que nous allons passer tous en jugement, Dieu va ramener tout cela à la lumière et il va nous demander pourquoi tu agissais de cette façon-là. Ensuite, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité. Il revient encore là-dessus. L'impudicité, c'est utiliser ce corps-ci à des pratiques sexuelles et tout cela qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, il ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification, à la mise à part pour Dieu, à la sainteté. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Parce que ce que nous disons là, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un n'accepte pas ça, c'est qu'il a dit que moi, ce qui concerne Dieu, je ne veux pas en entendre parler. Ça, ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit, donc Dieu nous a donné son Saint-Esprit afin que nous puissions respecter ça. Parce qu'un homme, un être humain avec ses propres forces ne peut pas respecter ce que nous sommes en train de dire. Ambition, il y a une inquiète à l'intérieur de la personne pour qu'il puisse agir de cette façon-là. Et c'est effectivement le Saint-Esprit qui nous rappelle à chaque fois « Ah, dans cette situation où tu es, ne fais pas comme ça, Dieu veut que tu fasses comme ça. » C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole de Dieu. Quand nous avons écouté la parole de Dieu comme ça, si nous sommes juste des humains comme ça, sans le Saint-Esprit, dès que nous allons sortir là, nous allons oublier cette parole-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui garde la parole dans notre cœur. Et lorsque nous serons dans la situation où il faudra agir en conséquence, le Saint-Esprit va nous rappeler la parole de Dieu. Il va dire, dans cette situation, si Dieu dit qu'il faut faire comme ça, mais il va nous laisser libre. Si on veut en faire, si on veut en ne fait pas, mais en tout état de cause, il y aura toujours des conséquences. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous avez appris de vous-même car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ça, c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Aimer les uns, s'aimer les uns les autres, aimer son prochain comme soi-même. Bon, on ne va pas expliquer plus. C'est aussi ce que vous faites déjà envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons à abonder toujours de plus en plus dans cet amour. Donc, on voit toujours qu'à chaque fois, quand Dieu demande de faire quelque chose, il demande de progresser, de grandir, de ne pas dire que, bon, là, c'est bon, moi, j'aime déjà tout le monde. Non, il faut encore progresser davantage. Et il dit à mettre votre point d'honneur à vivre tranquille. Donc, on ne doit pas avoir des problèmes. Il ne faut pas que quand on arrive chez toi, tous les voisins comme ça se plaignent de toi, tout le monde. Non, ça, ce n'est pas un bon témoignage. Au contraire, quand on arrive là où tu habites, tout le monde doit pouvoir rendre témoignage. Nous connaissons ce monsieur, nous connaissons cette dame-là. Nous connaissons, c'est vraiment quelqu'un qui ne cherche pas des problèmes. C'est quelqu'un qui cherche toujours à porter la paix. Quand il voit deux personnes se disputer, il vient, non, ne vous disputez pas. Arrangez le problème ainsi de suite. C'est cela qui doit être notre témoignage auprès des personnes parmi lesquelles nous vivons. À travailler de ses propres mains, on ne doit pas rester sans rien faire et attendre que les autres nous donnent. Non, on doit toujours essayer autant que c'est possible d'avoir une petite activité pour nous avoir à donner à ceux qui sont dans le besoin parce que c'est ça qui est le plus important. Alors, en sorte que vous vous conduisez honnêtement, on parle de l'honnêteté envers ceux du dehors. Ceux du dehors, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu parce que c'est au travers de notre manière de faire qu'ils auront envie de connaître Dieu ou bien qu'ils vont dire ça ne sert à rien parce que les chrétiens là, tels que je les vois, ça ne sert à rien d'être comme eux, ils sont même pire que nous. Donc, c'est pour ça que nous devons faire attention au témoignage que nous donnons aux autres et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, on finit maintenant sur l'enlèvement de l'église et l'avènement du Seigneur parce que nous savons que Jésus va revenir bientôt. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Les chrétiens ne meurent pas. C'est pour ça que si on dit que maman est morte, on se trompe là-dessus. Dieu lui ne dit pas ça. Les chrétiens dorment. Dormir, ça veut dire qu'à un moment donné on va se réveiller. Il n'y a pas quelqu'un qui dort et qui ne se réveille pas. Donc, le chrétien s'endort simplement et à un moment donné, Jésus va dire c'est le temps de se lever maintenant et sortir des tombeaux. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, ceux qui dorment c'est ceux qui sont morts connaissant le Seigneur, marchant comme le Seigneur veut. On dit qu'ils se sont juste endormis afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, c'est pour ça que dans le deuil comme ça on doit voir la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Quand on arrive on doit retrouver une certaine force, une certaine assurance parce qu'on sait là où la personne est partie. Parce qu'on a cette foi, cette conviction et la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas ça mais on sait que c'est la parole de Dieu et que Dieu ne peut pas se tromper là-dessus. S'il dit qu'il reprend son enfant pour mettre son enfant auprès de lui, c'est que c'est la vérité. C'est que c'est la vérité et c'est ça qui est mieux. Donc, il dit cela pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Quand on arrive, on dit mais pourquoi elle est morte? Où est-ce qu'elle est morte? Non. Ça, c'est celui qui ne connaît pas Dieu qui se lamente de cette façon-là parce que devant la mort, il n'a aucun mot. Il ne sait pas quoi dire. Il est perdu. Alors qu'un chrétien, il sait que la mort, c'est normal. À un moment donné, il faut mourir parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes venus sur la terre pour un séjour temporaire afin de se préparer pour retourner au Père. Toute notre vie est une préparation pour retourner au Père. Le jour de la mort d'un chrétien est le plus beau jour de sa vie. Ce n'est pas le jour du mariage. C'est le plus beau jour de la vie d'un chrétien. C'est le jour où il meurt. Pourquoi? Parce que quand il meurt, c'est là où il va retrouver son Seigneur. Et il s'est préparé toute la vie pour retrouver son Seigneur. Donc, vraiment, nous devons plutôt être dans la joie, même si la chair, c'est difficile d'accepter ça. La Bible dit que la chair n'accepte pas les choses de l'esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui doit être dans la joie parce que nous savons que c'est de loin meilleur d'être auprès du Seigneur que d'être dans la souffrance de cette terre. Donc, il dit que nous ne soyons pas dans l'ignorance par rapport à cette chose et que nous ne nous affligions pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ensuite, il nous explique pourquoi. Il dit car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, le jour où on se baptise, nous disons que nous croyons ça, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est venu montrer l'exemple pour le chrétien aussi, que le chrétien meurt et après il va ressusciter, qu'il s'endort et après il va se réveiller. Alors, ensuite, si nous croyons qu'il est mort et il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis, c'est-à-dire les chrétiens qui sont morts dans le Seigneur. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants qui sommes encore là, qui parlons encore, qui respirons encore, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. dans les tontons, les mamans qui sont couchés là et qui connaissaient le Seigneur. Nous n'allons pas partir au ciel, nous qui vivons avant eux. Nous ne sommes pas meilleurs, c'est ce que la Bible dit. Nous n'allons pas les dévancer, au contraire, c'est eux qui vont se réveiller avant nous pour aller rencontrer le Seigneur. Il dit, nous les vivants, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un arcane au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Donc à un moment donné, le Seigneur va demander aux anges de sonner la trompette et lui-même il va descendre. C'est ce que le Seigneur nous dit. Lui-même il va descendre et que lorsqu'il va descendre, il va rester en haut dans les airs. Les morts en Christ, ceux qui sont là, les tombes qui sont là, ceux qui connaissent Dieu, ils vont sortir de la tombe. Et nous maintenant, si nous sommes encore en vie et nous connaissons le Seigneur, nous serons transformés, changés. Nous aurons le même corps qu'eux et ensemble nous allons monter dans la présence de Dieu. D'où le témoignage de papa sur le faire-part du deuil. Nous nous reverrons au jour de l'avènement du Seigneur. C'est là où nous allons tous les revoir pour monter dans le travail que nous avons à faire, nous qui restons encore sur la terre. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai combattu le combat de la foi et j'ai achevé la course. Donc nous aussi, nous devons travailler pour achever la course à la perfection de manière à ce que lorsque le Seigneur va venir, que nous soyons encore vivants ou que nous soyons déjà dans la terre, qu'ensemble nous puissions retrouver cela et monter avec eux dans la présence de Dieu. C'est ça même qui doit être notre force pour continuer à vivre, sachant que les gens disent non, tu ne la reverras plus. Non, on la reverra, le Seigneur dit qu'on va la revoir. Si nous marchons comme il veut, nous allons revoir ces personnes-là qui sont dans la terre et qui sont morts selon le Seigneur en craignant Dieu. Donc ensuite, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants restés, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Donc ça sera un seul groupe. Ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants vont monter dans la présence du Seigneur. On ne saura même plus qui était mort avant, qui était encore vivant. Ça sera un seul groupe. Parce que l'Église c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru au Seigneur. Qu'il soit dans la tombe ou qu'il soit vivant. Pour le Seigneur c'est la même chose parce que le chrétien ne meurt pas. Son esprit reste toujours vivant. Qu'il soit dans la tombe qu'il soit là c'est la même chose exactement. Donc c'est pour ça que l'Église toute entière va monter dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas être effrayé par la mort. La mort c'est juste un passage pour retrouver le Seigneur. Ensuite, et après il dit nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Tous ensemble nous serons toujours avec le Seigneur. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus parce que le corps que nous aurons sera un nouveau corps. Le corps que Jésus avait après la résurrection, ce corps-là ne pourra plus être malade, il ne pourra plus avoir chaud, il ne pourra plus avoir froid, il ne pourra plus être soumis à la faiblesse de toutes ces choses-là. Donc voilà vraiment l'espérance que les chrétiens ont et il dit à la fin « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc ces paroles-là doivent être une grande consolation et un grand encouragement pour nous qui avons mis notre espérance dans le Seigneur. Donc nous devons avoir une approche différente de la mort par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu parce que le Seigneur nous a nous a parlé de ça dans les détails et nous devons accepter cela par la foi. C'est ça qui est vraiment important. Et le Seigneur dit aussi dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que lorsque nous sommes devant un événement comme ça, tellement c'est difficile mais nous devons toujours revenir à la parole, nous appuyer sur ce qui est écrit pour que notre foi grandisse et que nous puissions accepter ce que Dieu dit par rapport justement à la mort et à la séparation d'avec un être cher. Alors ça c'est vraiment important. Amen. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te rendre grâce pour toutes ces paroles que tu nous as données ce matin. Seigneur, aide-nous à vivre toujours dans la sainteté, dans la sanctification, là où nous ne sommes pas encore parfaits, là où il nous manque encore, nous avons encore des manquements. Seigneur, viens et aide-nous Seigneur Père à combler tout cela afin que nous puissions être de véritables ambassadeurs qui te représentons véritablement sur la terre, que nous puissions être la lumière du monde, être le modèle de ceux du dehors qui ne te connaissent pas Seigneur Père éternel. Tu vois encore dans tellement de domaines de notre vie où nous ne vivons pas encore conformément à tes recommandations. Père, viens au secours de notre faiblesse et aide-nous Seigneur Père éternel. Aide-nous à aimer notre prochain comme tu l'aimes. Aide-nous à aimer nos ennemis, à prier pour nos ennemis Seigneur Père. Aide-nous à tenir notre corps dans la sainteté, dans la sanctification. Aide-nous à être honnête Seigneur Père éternel dans les affaires. Détache-nous de la cupidité Seigneur Père que l'argent ne puisse pas être une idole pour nous. Père, que nous puissions simplement nous servir de cet argent Seigneur Père mais avec détachement que notre cœur Seigneur Père ne soit pas dirigé par l'amour de l'argent Seigneur Père éternel. Viens encore et renforce notre foi concernant la résurrection des morts en Christ Seigneur Père que notre assurance puisse toujours être grande et aide-nous à travailler à notre marche avec toi afin que nous aussi Seigneur Père nous puissions participer à la résurrection des morts au nom de Jésus Christ Seigneur Père prends contrôle de cette journée et conduis-nous dans tout ce que nous allons faire que ton esprit Seigneur Père puisse être avec nous fortifie-nous encore et continue à nous encourager au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.